salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo on se retrouve sur un étang que j'ai pêché il ya deux trois mois du coup déjà sur ma chaîne avec mon cousin et mon grand père et du coup on se retrouve avec eux et on est avec diego en plus donc ils sont là donc du coup mais cette fois on n'est pas et on n'est pas au même poste qu'à d'air fois par contre ça c'est un gros détail nous on a pêché une partie de l'étang d'air fois ce qu'on était un poste à l'autre bout vous montrerait à l'heure et là on est vraiment sur l'autre partie de l'étang et mais mon grand-père elixi pêche une partie là et non on est de l'autre côté mais on pêche derrière l'île de où on était la dernière fois du coup du coup ici à les cannes de diego donc là c'est notre poste vous voyez il ya les sous et tous qu'on pêche au chenvi y'a mes cannes juste là du coup j'ai une canne à 10 mètres de l'île on va dire j'ai une canne la plaine eau pardon et j'ai une canne juste derrière un herbier dans l'arrondi là-haut j'espère que du coup ce qu'on a ça va dérouler il ya un petit peu d'activité on va voir ce que ça donne donc du coup j'espère que ça va dérouler cette nuit on a vraiment tout bien fait on a spombé donc on va voir ce que ça va donner pour moi je pêche au chenvi avec des bouillettes citron au citron de chez nash je vous mettrai la référence si vous voulez en description à le lien et du goût lui pêche avec des bouillettes de chez nash aussi du coup mais il pêche à la scopex scopex et chenvi pareil voilà on pêche un plan fait basique c'est ce qui est donné aux derniers 72 heures du coup on n'était pas sur le même étang et de l'étang empêche à dernière fois l'étang 3 et du coup à l'étang 4 c'est vraiment des manières vraiment différente et puis avant avant on pêche et en 70 ans on pêche et on va dire au biais de ces maisons voilà on avait le biais de l'envoi mais là ça partira pareil non mais je sais ce sera pas la même c'est ce sera l'activité de venir plus vite et que les bouillettes mais sur l'autre étang sur l'étang 3 fallait pêcher bordure et tout et là faut vraiment pêcher plus les nous voilà donc c'est pour ça on a pratiquement tous nos cannes plein juste moi je me suis mis un peu proche de l'île pour voir si je peux en ramener quelques-unes qui font le tour bas sur mon appât on va bien voir et puis bah ouais on essaie de faire des petits tas autour de faire des petits tapis ouais deuxième 72 heures de l'année voilà la meilleure session que j'avais fait du coup c'était étant 3 va bien voir si ça va être celle ci ou pas moi pareil dans un mois je retourne ici avec le paire ouais il va repêcher le même poste bon bah voilà les gars départ pour mon grand-père à minuit 50 or alexis vient d'avoir un gros départ sur un voilà bah en fait alexis à avoir un gros départ mais il a cassé parce que il a cassé il a décroché dans les parce qu'il est parti dans l'île un gros poisson est juste après mon grand-père à peine même pas une minute de même pas une minute d'écart en il a pris le départ donc il a l'air serait un beau poisson donc voilà du coup va lui épuiser donc ouais c'était au moins c'était une carte pour moi on ne sait pas ça se trouve c'est le si dur ça se trouve c'est le si dur à dérouler comme ça c'est la certes du oui oui oh il fait gaffe elle part dans les branches là il n'y a pas le choix faut que tu te réveilles c'est bon il aurait pas alors fait doucement fait doucement savoir faire comme il ya 40 ans elle va rester bloqué dans le fond il va couper avant de partir en tout cas incroyable départ les gars c'était un truc de ouf elle est grosse ouais ça y est enlevé elle était grosse voilà les gars départ pour les hauts énorme départ franchement quatre heures du matin 4 heures du matin énorme départ voilà gros filet bas gros les pas gros départ ça s'est pas arrêté d'ailleurs tu as fallu avoir un départ aussi attendez j'ai je vais éclairer un peu quand même voilà celle qui pêche en plein eau t'as mis quoi sur les cheveux c'est ça qui a sonné pendant un quart d'heure ouais ouais attend moi je crois que ça a biffé mon petit non non gros fiche voilà elle vient de sauter la surface tu me dis si tu veux que je te la mette à l'eau c'est où le départ de ouf et gros départ t'es sûr que tu puisses tout seul tu as vu quand elles arrivent là elles sont très énervées il y en a une quand même qui va réussir à en sortir une quand même c'est parce qu'il a relancé oui bon la vache elle doit être belle celle là ça va rien dire attend tu sais c'est les plus petites qui font les plus gros départs et puis même si elle se combattent bien elle est où tu me tu sais ça va l'air d'être énorme après c'est 20 à l'air si on se voit elle fait 20 kilos non non c'est pas c'est pas c'est lourd elle est où ta m*** je voyais tout de suite voilà elle a mis un gros run vraiment je sais pas c'est quoi les bips là vous c'est pas moi non bah vas-y doucement et puis c'est tout ah tu vas juste je sais pas c'est quoi t'es au bord au pire viens là au pire ici je t'ai dit qu'il y avait des branches là il y a les branches mais où elle va pas alors c'était au bord gros départ mais petit poisson bah petit poisson on sait pas encore moi j'étais assis je l'ai entendu je me suis pas recouché moi c'est pas la peine il s'est même pas réveillé j'ai eu un départ moi aussi l'autre a tout relâché ouais mais j'en ai pas vu t'inquiète oh la putain la salope oh tiens moi je vais rebalancer mes connes après parce que ça me souffle elle est devant au fond de l'eau tiens elle est là moi aussi je pense que je vais faire comme toi mais moi aussi je lance mais je change le poste elle veut pas venir hein Léo euh au contraire bah ça oui c'est juste pas qu'elle part trop dans le bord c'est à la bloc ah oui c'en est pas une énorme ah non quoi non mais c'est une jeune mais elle est bien énervée c'est moi il y a pas une petite commune je pense ouais je crois que c'est une commune je ne sais pas moi aussi une bien blanche comme ça un tracassin géant un tracassin géant un tracassin de 5 kilos bah à mon avis c'est gros à mon avis gros tu fais un tracassin de 5 kilos t'appelles le guinness book des records parce que c'est du jamais ouais on pense que elle a raccroc la carte elle a dû foutre un coup de queue pas loin de la bouillette et puis elle s'est piqué dedans c'est raccroc ça me parait ça m'a l'air d'avoir une drôle de forme oh c'est ça c'est ça ah mais là on pourrait épuyer t'es en merdée car par jante et gros c'est un commun grand c'est débrouillé c'est ce qu'on va faire regarde je vais pas la relever ouais voilà du coup comment tu fais laisse pas ouais laisse pas le fil détendu hein sinon il y a grande chance qu'elle te casse voilà tiens la comme ça elle est là elle est juste au bout tiens la la première vénère j'es pleure elle est bien elle est fin énervée elle est bien vénère la poisson de 5-6 kg mais bien énervée 5-6 kg tu crois ? Juste là, mais il peut y être dans l'eau là-haut ? Un petit boson comme ça qui fait... En fait c'est les plus jeunes qui... Fais gaffe, pas dans les branches les eaux ! Je veux bien, mais je veux pas casser moi... On prend cette gaffe derrière les gauves parce que... Un plomb dans la gueule... La décroque pas qu'on prenne pas le plomb dans la gueule... Ça va... T'en souviens là ? Qu'est-ce que ça fait y arriver à s'engramper ? Bah avec la miroir là... C'est pas passé loin... Je vais pas en mourir hein ! Un plomb sur le crône ! Un plomb comme ça dans la gueule oui je crois... Oh ! C'est un gros carassin ! Bon avec... C'est un tracassin ! Encore une merde Léon ! Une merde ça ! Oh il est où il jette la canne ! Regarde ! C'est un gros carassin ! Il est tout blanc ! En plus il est malade ! Bon tu la ramènes à Veyron ou quoi j'ai mal au branle ? C'est une arposa la canne mais elle est à gauche ! Ah mais elle va... Non non vaut mieux qu'il la tienne comme ça ! Oui il a... Il a raison hein ! C'est pour autant qu'il y ait... Tu dois refaire les monteurs ! En plus on remonte là carrément celle là ! Bon après je vais la reposer sur le machin et puis la retendre ! Bon tu l'épuise tout seul ? Oui ! Ah bah démerde toi ! Il a besoin de personne ! Il devient raciste lui hein ! Il devient un con lui ! Ouais ouais ! Il nous aime plus ! Il fait foutre ta gueule à l'eau à sa canne de merde ! De toute façon il va finir la pence à l'eau avant la fin du week-end ! Il faut l'épuiser de dans l'eau ! Mais ça sert à rien ! Il n'est pas plus dur ! Je vais me presser ! Il m'a envie ! Regarde ! Il va remonter à la surface ce gars ! Il ne va pas en retour ! Il n'a rien ! Il n'a rien ! Il n'a rien ! Ah elle est prise sur le... Je pense que là si tu tires un coup elle va toute seule dans l'épuise à l'eau ! Bah oui ! Elle est prise dans le... comment ? Le haut de la mâchoire c'est le dur ! A mon avis oui elle décrochera pas tout de suite ! Elle veut pas la vache hein ! Et puis quand elles ont la gueule plaquée dans le fond comme ça qu'est-ce que tu veux faire ? Il faut la revenir parce qu'il est de la travail hein ! Il a raison ! Il faut que je peux le borler dans le berceau ! Il va pas arriver la tenir pour prendre la photo ! Bah il va encore prendre des coups de queue plein la gueule ! Il va garder depuis leurs souvenirs ! Encore ? Avec la marque des écailles dessus ! Encore ? Ah oui ! Il va encore prendre des coups de queue plein la gueule ! Et il va ! Bien joué ! Bien joué ! Allez on monte ça ! Tu veux faire une vidéo là ? Bon voilà les gars ! Petite carte de 6,5kg prise à 4h ! C'est un coeur du matin là ! Avec la tenue en 4h ! Ouais ! Beau départ franchement ! Ouais ! Beau départ magnifique ! Très énervé ! Et puis ça va repartir ! Et tu l'as prise avec quoi ? Bouillée de citrus de chez Nash ! Et deux fois au maïs rouge ! Ok ! Pas de problème ! Alors du coup pour moi ce qui a marché cette nuit c'était plus le plein eau ! Donc du coup j'ai toujours ma canne en plein eau ! J'ai eu mon départ là ! J'en ai mis une plein eau ici ! Et j'en ai mis une à la pointe là ! Voilà ! On va voir ! J'ai pêché avec les mêmes montages ! On va voir si ça part ! Et c'est carré ! Alors voilà les temps ! J'espère que ça apparaîtra dans la vidéo ! Qu'on va pas se faire couper ! Voilà la team pêcheur du 52 ! Montrez les bottes les copains ! Ouais ! Et voilà ! Les bottes porte bonheur ! C'est l'élément du départ ! Et moi c'est des crocs les cousins ! Faut avoir ça pour le départ sinon ça part pas ! Et lui c'est le boss ! Bon voilà les gars du coup on a passé la première nuit ! Ça a donné un petit peu ! Parce que mon cousin il s'est fait casser par un gros poisson ! Mon grand-père aussi s'est fait casser par un gros poisson ! Moi j'ai eu un pied au départ de carassin ! Et j'ai fait le carassin du coup à 1 kg ! C'était une petite merde ! Et j'ai fait une carte de 6,5 kg à 4h du matin ! Donc là on attend plus que Diego qu'il ait un départ ! Oh cette nuit ça devrait partir ! Parce que du coup on a changé nos cannes et tout ! L'emplacement machin ! Moi je me suis mis à la place de Diego ! Là-haut derrière là ! Alors que j'étais tout là-haut à l'heure ! J'ai l'impression qu'il a fait comme ça ! Voilà les gars gros départ pour mon cousin ! Truc de malade ! Bah t'as eu le départ qu'il vient d'avoir là ! Ça a bipé putain ! Un truc de ouf ! L'épuisette elle est où ? Elle est là ! Elle est là t'inquiète ! Oui parce que lui il est pas aussi comme que toi ! Pourquoi ? Bah moi je me débrouille tout seul ! Là on a le droit d'épuisé pour lui ! Bah moi je me débrouille tout seul ! Je suis là ? Ouais ouais je lui ai dit ! On espère qu'il va sortir parce que du coup il a cassé hier sur un gros poisson ! Donc faut espérer qu'il la sorte ! C'est comment ? Il peut pas savoir ! Par rapport à hier ! J'ai pas l'air d'être vilain ! Ah bon ? Ça va rien dire ! Non mais ça va rien dire ! T'as eu celle d'hier moi ! Justement c'est les plus petits sticks qu'on mette le plus ! De toute façon tu le vois ! Tu l'assures Alexis ou ? C'est si elle est lente ou pas ? Ah bah celui que tu veux ! De quoi ? Tu veux l'assurer ou j'assure ? Tu l'épuise ? Ah non vas-y ! Bah attends ! Ah bah attends ! Attends pour l'instant ça ! Donc voilà les gars ! Choli poisson ! Je sais pas il est quelle heure ! De toute façon Diego ! En fait tu te mettras là ! Voilà ! Mets toi là ! 21h45 les gars ! L'activité commence à venir ! On va te l'amener près des machines en bas là ! Toi Diego t'es pas grand ! Tu peux descendre sous les connes et te mettre en bas ! Ouais ouais j'vais faire ça ! Tu peux l'épuiser ici ! Tu tires la machine après voilà ! Ça va aller tout seul là ! Bon bah au moins il y en aura eu un ! Au moins ! Oh c'est pas le dernier ! Bah oui ! Eh ! 21h43 le premier départ ! Eh bah 22h déjà ! Bah t'as vu ! D'ailleurs il y a un départ minuit ! D'ailleurs oui ! Le premier départ c'était minuit tu vois ! T'as le départ hein ! Tu la sais pas elle là ou là ? Non ! Et par contre dès qu'il a fait riz ! Elle était en surface ! Elle est pas hyper grosse ! Quand elle a fait le départ elle a monté tout de suite ! Quand elle s'est piquée la gueule ! Ouais c'est dans la vie ! T'as pas l'air d'être un mec ! T'es senti quand même ? Ouais j'ai vu ! Ouais j'ai vu ! J'ai vu doucement ! Non mais il veut pas la perdre ! Tiens elle est là ! Regarde ! Oh c'est une coille ! Une coille ! Non ! Une coille les gars ! Oh une coille ! Bon les gars coille de mon coudin incroyable ! Elle est pas encore dans les puzettes mais bon on va pas porter la poisse ! Une belle coille en vrai ! Filme-le ! Que si elle se décroche on la roule ! Vas-y filme-le ! Regardez les gars la coille ! Elle est toute blanche ! Et puis là même si elle est énervée il faut l'assurer ! Attends ! Attends ! Attends ! Ouah 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 ! Pour le frein comment il craque ! Ouais ouais ! Ah mais c'est une vieille conne ! Ah c'est une vieille non mais bon ! Tu filmes-la Léo ? Ouais ouais ! Ouah ! Une coille ! Putain ! C'est belle ! Bah je crois que c'est la première fois que j'envoie ! Ah bon ? Bah moi c'est ma première fois aussi que j'envoie une en vrai ! Ouah les gars ! Ah oui ! T'as la coille les gars ! La coille elle est là papa ! Depuis le temps qu'on pêche pour la voir ! Et elle a l'air d'être belle quand même pour une coille ! Non non c'est une coille elle est blanchée ! Celle-là elle fait plus de 5 kilos ! Elle est vénère de chez vénère ! Elle est un peu comme la minière ! Faut la voir ! Faut la voir ! Je suis sûr qu'elle fait même les 10 parce qu'elle paraît déjà grande dans l'eau ! Les gars je sais pas combien elle fait mais le fait que ce soit une coille même si elle fait 5 kilos ! On s'en fout elle est belle ! Regarde les run ! Même une coille de 4 kilos je comprends ! Elle est outrée la carte ! Ah la canne là tu la gardes ! Putain le dénir ! On s'en jaille pas ! Ouais ! On va doucement ! Moi tu sais euh... Attends moi je vais m'en reculer ! Putain les gars coilles ! Oh le truc de malade ! Oh je l'ai vu remonter j'ai dit putain ! Ah non ! Je vais pas les déposer parce qu'il y a plein de branches ! Laisse couler elle y vient Diego ! Eh ! Premier poisson qui fait une coille ! C'est pas de la chance ça putain ! Bah on sait pas ce qu'on a fait hier hein ! Oh ouais elle est magnifique ! Elle a les yeux tout noirs ! Elle a les yeux tout noirs ! Elle a les yeux tout noirs ! Putain le délire toi ! Tiens elle est là ? Je suis fou ! En vrai c'est vrai je suis fou ! Elle est nerveuse ! Elle a de la puissance ! Coille les gars ! Coille ! Non moi je dis qu'elle fait 6 kilos comme celle du Léo ! Oh gueulez ! Comme ça ils vont avoir le seum ! Coille ! Coille ! Coille ! Coille ! Coille ! Il a fait une coille ! Coille ! Ouais Coille ! Oh ! Ah je sais pourquoi ! Mais mettez l'éclairage rouge ! Ah ouais ! Mais les gars quand vous prenez en photo il n'y a pas d'éclairage rouge qui tiennent ! C'est juste parce que sinon ! Quand elle voit de la lumière ! Oh putain ! Ma frontale ! Prends-moi ma frontale de mon front ! Le bouton de la sauter ! C'est bon ! En fait j'appuie fort ! Là normalement ça va aller ! Bon parce que là... Attends elle arrive ! Elle arrive ! Elle arrive tout doucement ! Je ne veux pas la casser ni la décroue ! C'est pour ça que je la travaille bien ! Allez ! Mets l'épuisette dans l'eau ! Mets l'épuisette dans l'eau ! Elle va pas tarder ! Là c'est son dernier petit run pour dire que... Mais je sens qu'elle remonte quand même ! Regardez-moi ça les gars ! Yes ! Coille putain ! Oh de la merde les gars ! Ouais c'est une coille ! Tiens donne-moi l'épuisette ! Vas-y je l'assure celle-là ! Je l'assure ! Elle m'en occupe ! Vas-y pas de sa canne ! C'est une coille les copains ! C'est une coille ! Ohlala la coille ! Une coille ou une ghost je saurais pas dire ! Non pour moi c'est une carte fantôme ! Pour moi c'est une fantôme aussi ! J'ai vu que ça allait ! Ouais mais une fantôme c'est un peu la catégorie des coilles ! C'est pour ça que tu envoies ça à la balastère ! Je sais pas ! Ah oui la balastère ils vont te la poster ! Tiens tiens voir ça ! Je te la décroche ! Si tu veux ! On pèse ! 10 kilos ! Elle fait une dizaine de kilos ! 10 kilos 400 ! Donc elle fait 8 kilos parce que dans ça il fait 2 kilos ! 1,50 kilos ! Ça y est elle est partie ! Magnifique ! Attends elle est encore là devant ! Merci les gars ! Merci les copains ! C'est bien mon lapin ! Les gars redépart ! Attends merde faut que je pose la batterie externe ! à la con ! Tain mais les plus fortes des musiques là ! Les gars gros départ pour Alexis ! Oh la 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 ! Là l'aimé en plus ! Ah la l'aimé en plus ! Là elle était vraiment violent ! Il y a même pas sa sleep ! moi j'ai remarqué un truc j'ai l'impression que les deux trois premières heures ils restent ici et après il bouge là où c'était tu as vu minuit ils ont fait leur départ et après c'est toi que j'ai eu deux départs gros c'est pas comme si j'avais eu 15 départs non plus ça fait à peine une demi heure que ça pêche même pas une demi heure elle est pas encore au bord en fait la lumière c'est l'italien alors fait peur et du coup la blanche justement il n'en a rien à foutre de maca c'est la fin gros départ dans les lourdes non t'as dit elle a pas fait un gros départ c'est donc si elle a fait un gros départ ah oui non mais ça c'est des rêves pas des départs d'accord ok oh c'est là le suivi 14 13 14 même parce que j'ai mon bigot là faudra que tu prennes c'est là le fait 13 14 je pense elle a l'air d'avoir un peu de ventre et elle est grande les gars grosse car par contre elle a l'air d'être assez grosse ça doit faire dans les 15 kg je pense pendant 15 kg une bête bête 15 kg voilà les gars 15 kg elle fait 16 40 mais le sac il fait 1,5 kg ça y est c'est un peu bizarre mais du coup il remonte on verra bien si c'est un poisson mais normalement ouais c'est un peu bizarre c'est un peu bizarre c'est un peu bizarre c'est un peu bizarre il y a un fiche on va bien voir c'est quoi c'est-à-dire qu'il est revu oui il est revenu vers toi ça se trouve que c'est un amour blanc c'est derrière parce qu'il faut mettre le truc il y a 200 déconnes de gauche là t'as vu où il part de droite bah tiens Pierre attends mets toi là si tu connes non mais t'as un poisson là c'est peut-être pas énorme mais t'as un truc hein voilà les gars des ports il est 17h13 t'as vu que tu as acheté ta connerie ou tu t'avais dit il la mette là bas je lui ai dit il la mette dans l'arrondi bah j'ai vu le bout de la canne il tapait bien je t'ai dit quoi tout à l'heure devant sa famille bah voilà t'as vu comme la dernière fois il m'a dit son père il va arriver il va faire une carte bah voilà t'as vu la dernière fois quand on est venu quand on est venu on allait partir Fred elle arrive pof dans le moment pof départ bah oui je t'ai dit tu t'avais mieux ou ça il a l'air d'être costaud en plus hein tu vois si t'arrives à remonter et à passer le dessus de la canne au dessus de l'arbre Léo parce que tu vas te faire chier la bite là bas ouais mais pas grave c'est le temps qu'elle revienne là au dessus de l'arbre c'est si je détends la ligne c'est bon il va remonter là il va remonter il va remonter en hauteur s'il remonte en hauteur il peut passer la ligne au dessus non mais quand elle va être au bord je vais passer les lignes en dessous oui mais on va t'aider parce que ouais de toute façon on va t'aider on va passer au dessus du arbre en montant non non je tiens pas à être emmélique toi je te l'avais dit regarde t'es quasi à la hauteur de l'arbre en bas alors si tu remontes ça va le faire tout seul ça a pas l'air d'être vilain en plus ça va rien dire je te la pose où l'épuisette si c'est la même la nerveuse qu'il a eu ce tenu ouais non non elle a pas l'air d'être grosse ouais mais c'est poisson quand même en attendant tiens t'as vu 17h ? 17h pour le départ d'après un peu plus tôt que la dernière fois quand même t'as vu j'ai mis l'épuisette dans l'eau et moi j'étais en train de dire à ton père on va y aller oh non elle va y aller dans l'autre ligne alors quand il voulait passer au dessus de l'arbre tu vas au poste là-haut tu passes au dessus de l'arbre tu la ramènes là-haut et t'es tranquille il a une tête de l'or laisse-le j'ai peur de perdre le poisson mais tu vois pas le père le poisson tu montes les escaliers tu restes en tension oh la banane celui-là lève les bras en l'air t'es géant en plus monte les escaliers monte 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 le poisson dessus vas-y il faut qu'il soit dans la merde pour faire ce qu'on lui dit c'est d'un truc oh la vache il est énorme gros départ il est énorme il est énorme il doit être énorme bah oui c'est des beaux poissons imagine ses sillures c'est dur c'est dur c'est dur ça a pas l'air d'être vilain là même frein desserré il ne roule pas du vol il est là oh oui il est là il est juste là les gars si c'est rouge et blanc c'est une coï bah oui c'est une coï c'est blanc ah si si il y a du rouge si je crois que c'est une coï Léo non c'est la bouillette c'est sûr ouais ah non c'est un miroir ça je te la met à côté de toi bah t'as vu oh oui c'est laid dans les 6 5-6 kg c'est laid ah il est énorme ah je suis énorme parce que à mon avis il y a pas elle a l'air d'avoir des belles écailles ouais pas grosse mais jolie tu vois mais là elle va il va casser ou quoi ? bah non ça y est là il l'a ramené attends hein t'as l'impression qu'elle est bien piquée mais ah la queue ouais elle a la queue toute orange c'est pour ça que j'ai vu que c'était orange là t'as pas un orange et tu te fous dans sa raconte ouais elle est morte là ouais ouais elle a un truc à la queue non mais c'est pas une coille non mais elle a la queue bizarre non mais elle a la queue bizarre oui voilà oh elle a les belles écailles toi moi c'est ça je vais chercher oh tu veux une tarte aux pommes quasiment ouais c'est une tarte aux pommes ça c'est une tarte aux pommes oui ça s'appelle une tarte aux pommes non mais elle est trop belle voilà les gars c'est une linière oh bah non même pas non c'est pas une linière bah elle a une belle ligne en plein milieu du ventre en tout cas moi j'aime bien faire une carte aux pommes il est reparti au moment où Léo il pêche eux là-haut par contre ils brantent un peu les couches mais ils sont là c'est lui c'est lui c'est lui il s'en fout le Léo c'est lui ah bah non elle veut pas elle fait 5 kg toi oh beaucoup plus non non elle est pas grosse celle ah bah à mon avis là dedans dans le trou là il doit pas avoir des... ouais c'est les piautes c'est peut-être la pouponnière ah ouais elle a un petit peu linéaire mais pas... si elle est linéaire elle a une ligne en haut et une ligne au milieu ouais elle doit faire dans les 5 kg c'est bien elle est pas mal bien joué là c'est pas bon bon elle est dedans bien joué voilà les gars très joli poisson pas grosse ah tiens regarde 6,5 kg avec le sac donc elle fait 5 kg elle fait 5 kg 5 kg 5 kg voilà il faut bien jouer mais elle est très très belle oh elle repart bon bah voilà pour l'on de poisson pour un nombre de 6,5 kg 5,5 kg du coup parce qu'il y avait le sac de peser ouais magnifique elle a des super belles écailles incroyable celle-là elle a fait un gros départ et ça repart à l'eau franchement le poisson c'est une note très cool bon voilà les gars du coup on est à la fin de la journée de dimanche j'ai refait une carpe du coup tout à l'heure elle était franchement magnifique j'adore les couleurs elle avait une queue un peu jaune orangée elle était franchement super belle elle avait des belles écailles et donc là du coup j'ai relancé toutes mes cannes mais en fait c'est que je pêche à 4 cannes parce que du coup on avait la canne à spod et vu que la canne à spod j'avais le même fil que dans mes autres mouliniers vu qu'on a plus de spawn parce qu'on a cassé les deux bah du coup je pêche avec on est dimanche et dimanche c'est fermé bah voilà parce qu'on est dimanche les magasins ils ouvrent pas donc du coup voilà donc là j'ai tout relancé on vient de bien d'amorcer il y a un point positif pour cette nuit c'est qu'il y aura de l'orage ouais cette nuit il y a lancé de la pluie de l'orage et vu que ça fait 3 semaines qu'il n'y a pas eu d'orage à mon avis les poissons là ils vont... et voilà là je viens de relancer à 20h à 20h15 c'est nickel là on a bien amorcé et précis ça veut rien dire hein mais bon généralement ça devrait le faire 2h du mode big départ de ouveaux petit tour ouais moi il y en a une une m'a fait pin 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 plus rien du tout le gigon pareil hein t'es quoi ? t'es 3b t'es 3b t'es 3b puis plus rien du tout c'est que j'ai eu 1b non plus oh j'ai rien sur l'écon moi j'ai eu un départ à 2h c'est pas le jeu et puis elle a bien parti hein à 1h ? à 2h ? à 2h ? ah ouais ouais je suis allé sur les filles de cannes tout serrées au moment où j'arrive devant le road phone j'habille plus j'ai pris contact j'habille plus j'ai pris contact c'est pas une grosse c'est pas une grosse hein je pense pas non non c'est un autre ligne je remonte aussi non 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 je vais l'empêcher d'y aller elle est en travers là l'autre oula oui ça sera encore bien serré on va pas te faire déoncer encore une fois ça suffit sinon pas stocker en en dessous des deux et viens là tu t'emmerdras moins non non elle revient oui elle revient oui elle revient non mais je vais la revenir ah oui là c'est comme Léo hier avec l'arbre putain là elle est dans l'outil ah ouais elle y va bah oui hein passe ta conne passe moi ta conne et viens la récupérer de l'autre côté Manifo putain 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 oh oh si oh non mais c'est un peu ton frein aussi là je le sais je le sais il est où là tu moulines tu oh putain elle a la gueule dans l'autre ligne tiens t'as port bah toi on va ramener les deux en même temps oui à poisson les deux lignes sont remontées oh 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 merde Oh ben t'as encore pas regardé mon bout de ligne C'est vrai qu'il a écrit c'est un artien marceau On va pas faire du orban, rassure-moi Non mais là on crème des sacs et tu dans la gueule Oh la vlog, je la vois, elle fait même pas 5 kilos de machine C'est une merde ça Oh putain c'est un tracassin Oh mais c'est une merde Je la vois là-haut Oh c'est un amour blanc Oh si quand je vois la nageoire Attends Oh T'as vu la nageoire chez nous ? Oh ben attends, c'est un amour blanc, on va pas prendre son épuisé T'es ouf Oh putain la merde Oh c'est pas un amour blanc, c'est pas assez gros ça Oh l'amour blanc il fait 1 kilo le bordel Elle a une drôle de nageoire C'est comme une carte Tout le monde fait 1 kilo Oh oui, elle fait pas les 5 kilos la machine Je ne sais pas, c'est pas un petit peu C'est pas un petit peu C'est un petit peu Ça a une petite foulure de 2m50 C'est un petit peu blanc C'est un petit peu C'est de la gosse Attends, elle n'est encore pas là, elle n'en prend pas en boire rien. Faut de la foutre au moins dans les puisettes. Tiens, alors, putain, des oursées. Ah putain. Sous-titrage ST' 501